Bonjour, voilà, on est au Kinépolis ici et on est ici pour le festival du film marocain au Kinépolis qui se déroulera le samedi 9 mai, le dimanche 10 mai, voilà. Alors voilà, on est ici en présence de monsieur le président de l'organisation. Vous pouvez nous expliquer comment ça va fonctionner et si c'est la deuxième édition ? Effectivement, voilà, c'est la deuxième édition du festival du film marocain au Kinépolis organisé par l'ASBEL Asala, Asala qui veut dire authenticité et il veut dans l'authenticité marocaine intérer aussi son cinéma qui devient de plus en plus compétitif et riche. Et donc on propose un programme de six films qui sont variés, qui traitent de plusieurs problèmes sociaux marocains mais si vous avez l'occasion de regarder les films, vous allez voir que ça ressemble aussi aux problèmes sociaux de chez nous ici. Et donc cette programmation, elle prend source de la sortie de cinématographique marocaine de 2013 et elle sélectionne des films dans les films qui ont déjà été primés déjà en 2014. Et donc ces six films sont répartis en deux jours. Le samedi de 17h à 22h, il y aura trois films. Et dimanche de 14h à 19h, il y aura trois autres films. Aussi, il y aura un petit gala d'ouverture, c'est ça ? Tout à fait. Donc le samedi 9 mai à 19h, il y aura notre gala d'ouverture. Donc vous êtes les bienvenus mais à condition de vous inscrire. Donc vous passez sur notre site web www.asala.org ou nous envoyez un email à info.asala.org et nous vous accueillerons avec grand plaisir pour venir partager une petite heure avec nous, avec notre jury, avec nos invités d'honneur, avec nos invités de marque et passer un petit moment festif à la marocaine mais dans un cadre de Kinepolis. Alors il y a les jurys, les membres du jury, c'est des acteurs reconnus marocains ? Effectivement, le jury est présidé par le professeur Azlar Abalaoui qui est un prof d'université dans la cinématographie et qui est aussi un grand, grand producteur marocain. et il sera accompagné par Driss Roch qui est aussi un acteur marocain et notre directeur artistique, Kiyoun Slehri qui lui aussi sera membre de ce jury-là qui discernera ses prix lors de ce gala d'ouverture qui a lieu le samedi. Et c'est quoi en fait ? C'est une étoile de cristal je vois qui vient du Val-Vassal-Horbert ? Tout à fait. Donc par hasard, l'année dernière quand on parle du cinéma généralement, on voit des étoiles. Bon voilà, le septième art et donc l'étoile est cinq. Bon, c'est un petit peu différent. Mais on a choisi l'étoile de cristal parce que la ville de Liège et maintenant le bassin de Sérin c'est réputé pour le cristal de Val-Vassal-Horbert et donc on fait aussi honneur à notre production locale. Et donc on décerne six étoiles, cinq d'argent et une d'or. La salle d'or est décernée en meilleur film et les autres sont réparties entre le prix de l'ASBL, le prix Kinepolis et les prix de meilleur acteur, meilleure actrice. Voilà. Et c'est la deuxième édition. Donc il y a eu l'année passée, la première. Ça s'est passé comment la première ? On était contents dans la mesure où on partait de nulle part et on se retrouve à organiser quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire mais on s'est basé sur l'expérience de personnes qui ont l'habitude de faire cela. Et donc on était satisfait l'année dernière et on espère être contents cette année. Alors ça se fait ici au festival, au Kinepolis, de recours bien sûr. Donc c'est votre principal partenaire ? Effectivement, c'est l'idée un petit peu germée lors d'une discussion avec M. Chevalmi qui est le manager de Kinepolis ici. Et donc la discussion est arrivée de là. Ensemble, entre l'ASBL et Kinepolis, nous avons décidé de créer ce partenariat pour proposer ce film au public, ce festival plutôt au public. Donc c'est un festival qui est basé pour faire connaître la culture, enfin le cinéma marocain en fait ? Tout à fait. C'est pour essayer de trouver une place au cinéma marocain dans le cadre du cinéma mondial. Kinepolis est une vitrine importante pour ce type de cinéma. Le cinéma marocain commence depuis quelques années à se développer de façon vraiment très remarquable et on lui offre cette chance-là. Et on offre aussi au public la chance de découvrir cette culture à travers le cinéma et pour les cinéphiles, qu'ils soient d'origine marocaine ou pas, découvrir quelque chose dans cette programmation. Et vos films sont en langue marocaine, arabe ? Tout à fait. C'est en version originale. Cinq sont en arabe et un en berbère du nord et ils sont tous sous-titrés français. Voilà. Donc on va trouver toutes les informations sur le site. Je suppose une page Facebook aussi ? Oui, il y a une page Facebook. Il y a un autre site internet, www.asala.org. Il y a la page Facebook festival du film Marocain Kinepolis. Si je peux juste remercier mes collaborateurs, en l'occurrence Youssef, qui est notre directeur communication, Yonis Lehri, qui est le directeur artistique, et Jafar Tadir, qui est notre secrétaire général, pour tout le travail énorme qu'ils fournissent pour la réalisation de ce festival. Vous, c'est la communication, c'est ça, du festival ? Oui, donc notre président Ahmed Nabil Rasili m'a confié cette tâche il y a plus ou moins deux mois pour donner un petit coup de pub à promouvoir le cinéma marocain, qui est un cinéma social qui est fort proche finalement des films des frères d'Ardennes. Et donc, il y a par exemple Malek qui parle d'une femme qui a 17 ans qui est tombée enceinte et qui est le problème des femmes célibataires. Il y a formatage avec les jeunes qui se font embrigader dans des sectes ou les djihadistes face à le problème actuel. Donc, ils se font formater. Il y a la problématique de l'exil dans Saga, donc les hommes qui partent vers l'Europe, qui est considéré comme l'Eldorado. Donc, ce sont tous des films très sociaux. Et justement, ça permet... Enfin, il y a aussi du rêve dans Soto Voce, où il y a des paysages magnifiques du Maroc parce que le Maroc est un magnifique pays. D'ailleurs, les Américains tournent énormément de films là-bas, notamment avec Brad Pitt, avec Babel. Il y a Mensonges d'État, avec Demet Damon notamment. Et ici, ce sont des films par des Marocains au Maroc. Donc, ça permet à travers ces six films de voyager vers ce pays, à peu de frais finalement, en payant un siège du cinéma, Kinépolis. Le groupe Kinépolis, que je remercie d'ailleurs de nous accueillir dans ces salles, c'est un groupe finalement qui est peu connu, je veux dire, pour son caractère social, parce qu'il est plutôt connu pour être gros capitaliste, disons des gros mots. Mais finalement, il aide aussi des jeunes réalisateurs, il encourage des films. Je pense notamment à Patrick Allen qui est un producteur et qui connaît bien le groupe et qui l'apprécie. Et il y a également Adrien François qui a également pu travailler avec. Donc, voilà. Ça nous permet de se faire connaître, de connaître le Maroc, de connaître son cinéma. Et je vous invite à venir le week-end prochain, donc samedi 9 et dimanche 10 mai, à insister à ce festival. Il y a un gala d'ouverture. Si vous y venez, prévenez-nous pour qu'on puisse assurer le catering. Il y aura également des surprises lors de cet événement. Donc samedi 9 mai, vous êtes les bienvenus. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada